Très rapidement, une introduction avant de passer dans le vif du sujet. Pour simplement vous donner quelques détails sur le programme de la matinée qu'on a préparé avec Marie Giroud, de l'Excel, Mignonne de Femme de La Poste et Romain Maiglet du groupe Brinca Bancaire, qui ont fait un super travail. On va commencer par un décryptage, parce que peut-être que certains d'entre vous connaissent bien le sujet du blockchain, mais c'est quand même encore un sujet nouveau pour beaucoup. Je pense, et donc Jean-Claude Arbesange de Worldline a accepté de vulgariser un peu le sujet, c'est-à-dire, malgré le fait qu'il soit très très expert du sujet, c'est beaucoup plus facile quand on est expert de vulgariser un sujet. Donc on va essayer de nous expliquer de manière simple ce que c'est le blockchain, et quels sont les avantages et les inconvénients, parce qu'il y a aussi des inconvénients, malheureusement, même s'il y a beaucoup d'avantages. Ensuite, une première table ronde, qui sera animée par milliers de femmes, avec des intervenants qu'il présentera, qui portera sur les cas d'usage, parce qu'en fait, on parle beaucoup, et on a beaucoup parlé depuis plusieurs années, du bitcoin. Alors le bitcoin, c'est très intéressant, mais aujourd'hui, il y a plein d'autres cas d'usage de la technologie blockchain, et donc l'idée, c'est de couvrir un petit peu tous les cas d'usage que ça peut représenter, tous les avantages que ça représente dans d'autres cas d'usage, et aussi commencer à parler des limites qu'on peut voir pour certains cas d'usage. Et justement, la deuxième table ronde, qui sera animée par le même idée, portera sur comment on peut améliorer encore l'écosystème et la technologie blockchain, pour faire en sorte qu'elles soient encore mieux adaptées aux nouveaux cas d'usage, parce qu'en fait, aujourd'hui, on se pose des questions potentiellement sur la viabilité du modèle économique de la technologie blockchain, par rapport aux technologies actuelles, même si, effectivement, actuellement, c'est centralisé, demain, ce sera décentralisé, mais le modèle économique n'est pas forcément pérenne sur tous les cas d'usage. Et puis, il y a la question de la confiance, on est quand même dans la commission confiance de l'Axel, et donc, comment créer un écosystème de confiance, même si la technologie est très sécurisée intrinsèquement, il faut que les acteurs se fassent confiance dans cet écosystème, et donc, comment créer la confiance entre les acteurs, et aussi pour l'utilisateur final, parce que, quelque part, c'est lui qui va être le client de ces cas d'usage, et qui va devoir aussi avoir confiance, et on sait à quel point c'est important, la confiance du consommateur dans les nouvelles technologies, parce que, parfois, il y a des rejets qui sont assez incompréhensibles, du point de vue des experts et des professionnels, mais qui sont liés à une sensibilité, parce que, peut-être, on n'a pas assez bien expliqué le sujet, etc. Donc, voilà, je vais passer tout de suite la parole à Jean-Claude Barbesange. Merci beaucoup, et sans plus attendre, pardon, Jean-Claude, je passe la parole à Jean-Claude Barbesange. Bonjour, je vais essayer, en quelques minutes, d'introduire la blockchain, donc, avec, à ma droite, si je donne des petits pneus, c'est parce que la souris, elle est à droite. Donc, on va commencer. Voilà, donc, la blockchain, il y avait beaucoup d'animation, donc, c'est très lié au bitcoin, parce que les technologies qu'on appelle technologies blockchain, c'est des technologies qui sont utilisées, pour la première occurrence, qui est le bitcoin, donc, depuis, maintenant, 6 ou 7 ans, que les publications ont été faites, et que le bitcoin a démarré. Donc, on va pas trop, on va pas parler du bitcoin, mais, quand même, c'est relativement important pour comprendre les technologies de la blockchain, donc, on fera peut-être quelques allers-retours. Donc, voilà, une définition. Alors, une blockchain, c'est une chaîne de blocs, ça, c'est la traduction, qui constitue un référentiel distribué, d'enregistrement, que ce soit des transactions, comme dans bitcoin, mais ça peut être aussi des types d'actifs, pas seulement des actifs financiers. Ces enregistrements sont auditables, c'est-à-dire que chacun peut les recontrôler, si nécessaire, ils sont ordonnés chronologiquement, et sont protégés contre la défaillance, les modifications et la malveillance. Alors, si on prend un exemple, vous prenez un grand livre comptable, et donc, les transactions, c'est les écritures, les lignes d'écriture dans ce livre, les blocs, c'est les pages, et ça serait un livre dans lequel vous pouvez rien modifier une fois que c'est inscrit, qu'une ligne est écrite, Également, ces lignes, elles ont des conditions, et seules des lignes qui respectent, on va dire, un format qui respecte, dont les règles sont vérifiées, sont écrites, identiques pour les pages, les pages, elles sont validées à la fin, que si ces pages vérifient les règles qui sont imposées. Et donc, on a de la sécurité pour ça, et ce n'est pas un référentiel qui est à un endroit donné, c'est un référentiel qui est réparti dans le réseau, réparti au sens où, ce n'est pas des copies, mais il y a ces différents livres comptables qui se retrouvent à plein d'endroits dans le réseau, sous leur forme complète, ou sous des formes, on va dire compressées, pour simplifier. Donc, c'est géré par un protocole, donc ces règles constituent le protocole Internet de type universel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites des transactions de paiement, normalement, il y a des normes, c'est le 85-83 pour les plus anciens, le 20-022 aujourd'hui, mais chacun l'implémente localement, et quand vous passez de la France à la Belgique, il faut des passerelles, quand vous passez vers le réseau Visa ou le réseau Mastercard, il faut des passerelles à chaque fois. Ici, vous avez un protocole, donc un protocole, c'est fait pour être implémenté et être interopérable, donc ça va plus loin qu'une norme, ça fonctionne, quelles que soient les entités qui l'utilisent. Donc, et tout ce protocole permet, donc avec des techniques, on y reviendra, comme la crypto ou l'escript, de finaliser, de contrôler des transactions pour un bloc. Alors, ça sert à quoi ? Juste avant, on va parler du consensus, donc, comme je l'ai dit, c'est un référentiel qui est validé, et il n'est pas validé par un tiers particulier, il est validé par consensus, c'est-à-dire qu'on se met d'accord sur les règles qui vont permettre de valider chaque page inscrite ici. Donc, ça peut être des règles de preuve de travail, comme dans le Bitcoin, c'est-à-dire pour, on demande de résoudre un problème difficile, et pour ça, il faut faire beaucoup de processing sur un ordinateur, parce qu'il faut trouver un aléas, une sorte de loterie, et il faut travailler un certain temps pour le faire, mais les règles, elles peuvent être différentes. Si vous faites votre blockchain ou d'autres blockchains, vous pouvez définir les règles, des règles de répartition, des règles de partage, etc. Et dans ce cas-là, il faut respecter ces règles. Alors, ça permet quoi, tout ça ? C'est beaucoup de techno. Alors, quand on le regarde pour des techniciens, on trouve que c'est bien fait. Mais ça permet de simplifier, d'automatiser, de numériser, de fiabiliser et d'accélérer des processus qui, aujourd'hui, peuvent être complexes. Donc, c'est tous les processus qui sont à base de workflow. Avec des workflows, il y a des interventions manuelles. Là, vous pouvez les regrouper en une seule transaction bien formalisée. Et puis, dans la même transaction, si vous avez besoin, par exemple, de la signature, de votre signature, de la signature de votre responsable hiérarchique et d'un autre externe, d'un autre signataire externe, avec la même transaction, au lieu d'avoir un workflow ou du papier et puis ça met 3 ou 4 jours avant que ça soit finalisé, sur la même transaction, vous pouvez, par des techniques de signature, attendre que les 3 signatures soient disponibles pour valider la transaction et la rentrer dans le livre. Voilà. Donc, c'est comme dans les recettes, il y a des ingrédients. Alors, on va être doucement. Donc, il y en a déjà, je ne vais pas revenir. Donc, vous avez le protocole Internet, c'est l'ensemble des règles. C'est un protocole universel, entre guillemets, qui couvre le monde entier, même si vous me mettez d'accord, une fois qu'il est défini, implémenté, on peut l'utiliser. Donc, c'est des réseaux, c'est basé sur des applications qui communiquent en peer-to-peer. Ça veut dire quoi ? Vous êtes habitué, quand vous téléchargez, quand quelqu'un télécharge un film, souvent, il va sur un serveur et on attend, si le serveur est pas là, ça ne marche pas, s'il faut qu'il y ait des backups, etc. En pire-to-pire, quand vous voulez télécharger un film, vous regardez autour de vous sur les applications de vos voisins, entre guillemets, pour voir si quelqu'un a le film et à ce moment-là, le téléchargement, il viendra directement de ce voisin, vous vous êtes d'accord, par un protocole. S'il y a un problème sur ce voisin, s'il s'arrête en plein milieu du film, vous continuez, parce que vous allez trouver un autre voisin qui a ce film. Là, l'avantage du pire-to-pire, c'est un petit peu la même chose, on peut collaborer entre applications qui gèrent ce protocole et mettre l'intelligence au niveau de l'application. Donc ça veut dire, en gros, qu'on a moins besoin de serveurs et moins besoin de bases de données centralisées sur la sécurité. Donc on le verra aussi. Alors, toutes ces techniques sont basées sur de la crypto asymétriques, donc ça veut dire des secrets qui servent à signer des informations, et puis des mathématiques, donc on l'utilise, on réduit les transactions à des caractères, enfin, à des empreintes, qu'on appelle des haches, et on peut travailler beaucoup plus facilement et rapidement sur ces empreintes. Voilà. C'est en open source, ça permet d'être diffusé rapidement, et puis d'être transparent, c'est-à-dire qu'on peut vérifier le code. On va dire qu'il n'y ait pas de backdoor, par exemple, si on est un peu extrémiste. Voilà. Alors, associé au protocole, il y a un langage de script conditionnel qui permet de valider les transactions. Dans ce script, on peut mettre, c'est des exemples, cette transaction, elle sera valable que dans deux jours, ou elle sera valable que quand l'action Worldline aura atteint telle valeur. je vais faire un peu de pub. Voilà. Ou quand il y aura, toutes les intervenants auront suivi. Donc, il y a, comme tout protocole, les protocoles, ils doivent évoluer parce que les besoins évoluent, les techniques évoluent. Et donc, il y a une notion de gouvernance qui est faite par un forum. Alors, quand vous faites soit blockchain, il y a un forum qui peut poser, peut-être des problèmes au niveau de gouvernance, si vous lisez un problème après sur le sujet, mais si vous faites votre propre blockchain, il faut aussi voir comment vous allez la gouverner. Et puis, pour développer, alors, soit vous mettez les mains dans les wallets ou les applications existantes, et puis, il y a beaucoup d'acteurs qui proposent des API qui permettent d'utiliser beaucoup plus simplement la blockchain. Donc, normalement, ça simplifie la vie. Mais si vous partez avec un prestataire fournisseur d'API, vous êtes obligé de le suivre et si vous avez besoin de fonctionnalités qui ne vous fournit pas, ça ne marche pas. Donc, c'est aussi un point à voir. Et aujourd'hui, il n'y a pas encore de leader vraiment émergent. Donc, il reste trois stades sur vous. Mais ils sont denses. Donc, en résumé, tout ce qui est bien, le protocole, c'est un protocole transactionnel. Il est totalement auditable, c'est-à-dire que tout le monde, normalement, qui a accès, peut tout vérifier. On ne cache rien. Donc, c'est une architecture qui est basée sur des applications distribuées. Donc, on n'est plus en client-server. On peut faire des applications qu'avec des clients. Donc, ça tourne chez les clients. Ça ne coûte pas grand-chose de ce côté-là. Donc, la confiance, tout ce qui est intégrité des transactions, propriété, est-ce que l'actif était bien la personne qui l'utilise et bien le propriétaire. À ce moment-là, on peut le vérifier. Le redatage, la validation, la recherche aussi. C'est-à-dire que comme on n'a pas de base de données propre, quand on veut rechercher des événements, on utilise un explorateur de la blockchain qui va reconstituer tout l'historique des éléments qu'on voit dans les transactions. Donc, il y a un consensus qui est distribué par des règles. Donc, les plus connus, c'est les preuves de travail, mais on en revient. Je ne sais pas, on en reparlera. Implémentation open source, langage spécifique pour les validations conditionnelles, programmation par API et puis gouvernance. Donc, voilà. Avec, par rapport à la première blockchain connue, il y a eu beaucoup d'extensions. Alors, il y a des extensions qui restent autour de la blockchain. On va parler des on va parler des colorate coins. Alors, les colorate coins, ça veut dire on surcharge une transaction en bitcoin par une autre signification, c'est-à-dire que vous pouvez dire, c'est comme si sur un millier de 5 euros, vous disiez, vous inscriviez bon pour l'achat de ma voiture et quand vous donnez le billet, vous donnez aussi votre consentement pour l'achat d'une voiture. Donc, c'est ça la surcharge que l'on fait avec les colorate coins. Il y a aussi d'autres façons de travailler. On peut travailler avec des blockchains qu'on vient intégrer comme des sidechains. qui sont des monnaies alternatives comme les altcoins. Il y a Ethereum qui a complété le langage de script. Et puis, des blockchains privés comme Ripple, mais on peut le développer ici. Merci. Donc, il y a aussi quelques limites. Alors, suivant que vous êtes optimiste ou pessimiste, vous allez retenir l'un ou l'autre. Donc, on en parle beaucoup, c'est à la mode, mais on n'a pas beaucoup de retour d'expérience et il y a peu de maturité. Donc, on ne sait pas, il y a plein de questions. On n'a pas de méthode de l'échec quand on développe avec ce point-là. On n'a pas beaucoup d'experts dans le domaine, donc c'est assez intuitif. Et comme c'est disruptif, ça va à l'encontre de ce que l'on fait d'habitude, donc ce n'est pas toujours évident. Donc, il y a des problèmes de mise à l'échelle. Sur la blockchain, on connaît les problèmes de taille de bloc. Il y a aussi des problèmes quand on veut mettre plus de données, des fois, on est un peu bloqué en fonction. Le business model, aujourd'hui, il n'est pas encore abouti. On a des coûts de processing, par exemple, en Bitcoin. Si vous regardez sur un bloc, aujourd'hui, vous avez en FIS, vous avez 25,2 ou 3. Et les 25, c'est ce qui est donné comme incentive par le protocole. Les 2 ou 3, c'est les FIS qui sont récupérés des transactions. Donc, on voit la dichotomie entre les deux parties. Ça, ça pose des problèmes d'évolution si on utilise cette blockchain. Donc, aussi, les consensus, dans le cas de la blockchain, mais dans tous les autres cas de consensus, il faut qu'il reste assez d'acteurs pour éviter les collusions. Et puis, les choix technologiques qui ne sont pas très anciens, mais qu'on utilise encore beaucoup, déjà, quelques années après, ils peuvent être mis en question. Donc, on a des choix sur la crypto, et je ne vais pas parler de crypto post-quantum ici, mais c'est quelque chose qui arrive. La technologie du réseau au peer-to-peer, donc pour un spécialiste du réseau, c'est du peer-to-peer par inondation. Donc, on pourrait beaucoup l'optimiser. C'est quelque chose qui est loin d'être optimisé. Bon, les langages de script sont limités parce que si on augmente le langage, ça devient plus compliqué. On met des boucles, on peut arriver à des bugs, etc. Voilà. Et puis, les derniers, donc on se pose aussi des questions après, pour les botchains publics, sur leur pérennité, leur gouvernance. Donc, et il y a un point, mais ça, qui est important, c'est-à-dire, tout ça, ça repose sur la sécurité des secrets, donc l'intégrité des données. Et le problème, c'est comment on va protéger ces secrets. Donc, aujourd'hui, c'est en dehors du scope de la blockchain, mais vous verrez tout à l'heure, je pense que c'est dans la deuxième table de ronde, donc Ledger Wallet pourra vous proposer des solutions. Plus, deuxième. Et l'élection. Pas encore. Juste pour terminer, donc, la blockchain, c'est bien, mais, donc, plutôt, dans quel cas d'usage on va les utiliser, dans quel cas d'usage c'est moins intéressant ou c'est pas du tout intéressant. Donc, en termes de bases de données, si vous avez des bases de données de type dictionnaire, de type tableur Excel, il n'y a aucun intérêt de faire de la blockchain. Par contre, si vous avez des bases de données événementielles partagées, là, il y a déjà un petit peu plus d'intérêt. donc, si vous avez des écritures qui se font par des entités multiples, là aussi, c'est intéressant, donc, si c'est des transactions avec des vendeurs, des acheteurs, par exemple, et autrement, si vous avez une base interne avec quelques mises à jour, c'est pas la peine de perdre du temps à ces nouvelles techniques. créant. Donc, si vous avez des interventions avec ces entités dans le cadre de workflows complexes, là aussi, vous pouvez simplifier, vous pouvez automatiser, vous pouvez repasser en temps très court à partir de ces technologies. Si vous avez une organisation interne avec peu d'entités, il n'y a pas forcément d'intérêt. De même, avec les tiers de confiance, vous pouvez avoir un tiers de confiance, explicite ou non. Par exemple, si vous êtes dans votre unité, vous ne parlez pas de tiers de confiance, mais vous avez un supérieur hiérarchique, vous avez quelqu'un qui vous paye, etc. Et donc, il y a un contrat, il y a une... c'est votre tiers à vous. Si vous n'avez pas de tiers, donc, ça a un intérêt. Et puis, s'il y a des dépendances, s'il n'y a pas de dépendances entre les transactions, il n'y a pas l'intérêt de créer un historique compliqué. et les transactions, vous pouvez ne pas l'utiliser. Par contre, en cas de dépendance, si vous utilisez des techniques ou des notions d'héritage, là, ça peut être vraiment intéressant. Donc, il faut regarder au cas par cas. Il y a beaucoup de cas qui peuvent être intéressants, mais il y a beaucoup de cas aussi où c'est pas la peine d'ouvrir un dossier pour mettre ce projet à l'intérieur. Voilà, j'espère que vous retiendrez quelque chose, que ceux qui ne savaient rien leur retiendront un tout petit peu et que ceux qui savaient tout n'auront pas vu trop d'incohérences ou de bêtises. merci. Bonjour à tous, merci à Jean-Claude pour cette introduction rapide et némoins avancée. J'espère que vous avez tous compris et que ça n'a plus de ce que vous.